Il y a quelques vidéos de ça, on a parlé de sous-espace On a défini les sous-espaces et on a dit que pour être un sous-espace il fallait vérifier trois conditions, donc par exemple si on prend un sous-espace S, on a dit qu'il fallait que le vecteur nul appartienne à S donc ça c'est la première condition, on a dit que la deuxième condition si on a deux vecteurs V1 et V2 c'est deux vecteurs qui appartiennent à S alors on doit avoir que V1 plus V2, le vecteur V1 plus V2 doit être un vecteur qui appartient aussi à S ça c'est la stabilité par addition et la troisième condition, c'est que si on prend un réel C qui appartient à R et un vecteur V1 qui appartient à S alors le vecteur C fois V1 doit aussi appartenir à S donc ça c'est la stabilité par multiplication donc on a trois conditions pour que un certain ensemble soit un sous-espace de RN par exemple et dans la vidéo précédente on a parlé des matrices, par exemple on peut prendre une matrice A de taille M fois N et la question qu'on a maintenant c'est que si on prend une équation homogène c'est à dire si on fait la multiplication de cette matrice A par un vecteur X et si on dit que ce vecteur donc parce que le produit de la matrice A par un vecteur X ça donne un vecteur si on dit que ce vecteur est égal au vecteur nul donc c'est ce qu'on appelle une équation homogène et le fait qu'on dise homogène ça vient du fait que c'est égal à 0 donc ça c'est homogène la question qu'on a c'est si on prend l'ensemble des vecteurs X qui vérifient cette équation donc l'ensemble des vecteurs X tels que le produit de A fois X soit égal à 0 est-ce que ça nous donne un sous-espace ? donc si je prends la question c'est si je prends mon sous-ensemble N qui est l'ensemble des vecteurs X et X en fait ici doit appartenir à R puissance N X appartient à R puissance N forcément, pourquoi ? parce que sinon le produit de A par X n'est pas vérifié vu que A a N colonne il faut que X appartienne à R N donc mon ensemble c'est l'ensemble des vecteurs X qui appartiennent à R N tel que le produit de A par X soit égal au vecteur nul donc ça c'est un ensemble qui va dépendre bien sûr de ma matrice A mais l'idée c'est quelle que soit ma matrice A est-ce que l'ensemble associé qui est cet ensemble ici est un sous-espace de R N donc la question c'est est-ce que ça c'est un sous-espace ? un sous-espace alors pour répondre à cette question on va vérifier est-ce que ces trois conditions ici sont vérifiées donc la première question c'est est-ce que le vecteur nul appartient à mon ensemble N donc la question c'est est-ce que le produit de A fois le vecteur nul est-ce que ça c'est égal à quoi c'est égal ? donc pour répondre à cette question je vais prendre ma matrice A donc ma matrice A c'est A1,1 A1,2 etc. jusqu'à A1,n et ici A2,1 etc. jusqu'à A,M,1 et ici jusqu'à A,M,n donc ça c'est ma matrice A et la question c'est A fois le vecteur nul donc le vecteur nul il va avoir N coefficient et ça va être N fois 0 donc je vais le faire d'une taille différente parce que c'est pas ici il y a N coefficient et ici il y a M coefficient donc c'est 0,0 etc. jusqu'au dernier coefficient qui est 0 et donc à quoi il est égal ce produit ? si on fait le calcul on a que qu'est-ce qu'on a sur le premier coefficient ici ? ça va être A,1,1 fois 0 plus A,1,2 fois 0 plus etc. jusqu'à A,1,n fois 0 donc ça fait 0 plus 0 plus 0 plus 0 n fois donc ça fait 0 le premier coefficient c'est 0 de la même façon le deuxième ça va être A,2,1 fois 0 plus A,2,2 fois 0 etc. jusqu'à A,2,n fois 0 donc ça va faire encore 0 donc en fait chaque coefficient ici va être égal à 0 donc j'ai bien que le produit de la matrice A quelle que soit la matrice A fois le vecteur nul me donne le vecteur nul le fait que quelle que soit la matrice A le produit de la matrice A fois le vecteur nul soit égal au vecteur nul ça veut bien dire que le vecteur nul est compris dans mon ensemble N donc la première condition est bien vérifiée pour N pour mon ensemble N parce que je l'ai dit le vecteur nul appartient bien à N la deuxième condition c'est si j'ai deux vecteurs V1 et V2 qui appartiennent ici à N donc si j'ai V1 et V2 qui appartiennent à N alors est-ce que le vecteur V1 plus V2 appartient à N si j'ai V1 et V2 qui appartiennent à N ça veut dire que A fois V1 est égal à 0 et A fois V2 est égal à 0 au vecteur au vecteur nul plus exactement est égal au vecteur nul donc si j'ai les deux qui sont égaux à 0 si je prends maintenant le vecteur V1 plus V2 donc le produit de ma matrice A fois le vecteur V1 plus V2 en fait ça je n'ai pas démontré mais le produit d'une matrice fois un vecteur est distributif donc ça comme je l'ai dit je ne l'ai pas démontré mais tu peux le faire assez simplement maintenant qu'on a défini le produit d'une matrice par un vecteur tu peux montrer que ce produit est distributif et s'il est distributif alors j'ai que le produit de A fois V1 plus V2 c'est A V1 plus A V2 or je sais que V1 et V2 appartiennent à mon ensemble N donc A V1 est égal au vecteur nul et que A V2 est égal au vecteur nul donc ça veut dire que ici c'est égal au vecteur nul ici c'est égal au vecteur nul et du coup A fois V1 plus V2 est bien égal au vecteur nul et donc la deuxième condition est bien vérifiée ça, ça prouve que V1 plus V2 le vecteur V1 plus V2 appartient à N donc mon ensemble est stable par addition du coup la dernière condition qui nous manque c'est la stabilité par multiplication scalaire donc si je prends maintenant un vecteur V1 qui appartient à N et un réel C C appartient à R alors que vaut le produit A fois Cv1 A fois Cv1 là encore c'est une propriété que je n'ai pas démontrée mais que tu peux faire par toi-même c'est démontrer que le produit d'une matrice par un vecteur est associatif et si ce produit est bien associatif alors je peux réécrire cette égalité je peux réécrire ça sous la forme C fois A V1 et ça je sais A V1 vu que V1 appartient à N je sais que A V1 est égal au vecteur nul et C fois le vecteur nul c'est égal au vecteur nul donc j'ai que A fois le vecteur Cv1 est égal au vecteur nul donc ça ça vérifie ma troisième condition parce que j'ai que C fois V1 appartient à N et du coup là j'ai démontré que 0 appartient à N que si V1 et V2 appartiennent à N alors V1 plus V2 appartient à N que si V1 appartient à N et que C appartient à R alors Cv1 appartient à N donc j'ai bien prouvé que N est bien un sous-espace de R N ça je l'ai prouvé et en fait ça tu remarqueras que j'ai fait aucune hypothèse sur ma matrice A ça c'est vrai quelle que soit la matrice A et en fait ce sous-espace ici N on va l'appeler N on va l'appeler le noyau le noyau de la matrice A le noyau de A et en fait on va le noter N on va le noter comme Ker K-E-R de A parce qu'en fait ça vient de l'allemand de l'allemand pour noyau donc R N c'est bien le Ker de A c'est le noyau de A donc voilà dans cette vidéo on s'est servi de ce qu'on connaissait sur les sous-espaces pour démontrer que cet ensemble ici était bien un sous-espace qu'on appelle le noyau de A et qui est en fait une propriété importante de la matrice A donc dans cette vidéo en fait on s'est servi de ce qu'on connaissait sur les sous-espaces pour démontrer que si on définit un ensemble comme l'ensemble des vecteurs tels que le produit d'une matrice A fois ce vecteur est égal au vecteur nul on a démontré que les trois conditions pour que cet ensemble soit un sous-espace étaient réunis donc 0 appartient à n l'ensemble est stable par addition il est stable par multiplication scalaire donc c'est bien un sous-espace et c'est un sous-espace qu'on appelle le noyau de A et qu'on note qu'R de A